Avant de se marier avec l'icône américaine, Priscilla Presley a fait la connaissance d'Elvis alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Des débuts d'idyle très précoces et avec l'aval des parents de la jeune fille qui ont été jusqu'à la conduire chez la star américaine de 10 ans son aîné. Qui se cache derrière le mythe ? Le 16 août 1977 à 42 ans, Elvis Presley est mort, entrant dans la légende après avoir été une icône de son vivant. 45 ans après sa disparition, l'image de l'homme adulé a toutefois connu des fissures, avec des révélations choquantes sur sa vie privée et notamment au cours de sa relation avec Priscilla, son épouse de 1967 à 1973. Avant de dire oui à la star Elvis, Priscilla connaissait déjà depuis quelques années l'homme. Vanity Fair était revenue sur les dessous de l'histoire d'amour du chanteur avec celle qui n'était qu'une enfant lors de leur première rencontre. En effet, Priscilla Beaulieu l'a rencontrée à Badenohaim en Allemagne en 1959, elle a à peine 14 ans. L'interprète de Love Me Tender est en Europe pour son service militaire à l'accueil dans sa demeure après une entrevue organisée avec l'aval de sa mère par l'un des amis du King, Curie Graham. Durant cette visite, la jeune Priscilla passe plusieurs heures dans la chambre de celui qui a dix ans de plus qu'elle. Il se voit régulièrement, entre l'école la journée et les entrevues le soir, chez Ellevis. C'était pendant son service militaire. Mes parents m'ont emmené chez lui. Il avait 24 ans. J'étais très timide, pas du tout le genre de fille à hurler à un concert. Il m'a fait asseoir à côté de lui et m'a posé plein de questions. « Tu vas à l'école ? » ou « J'étais si nerveuse, je ne savais pas quoi lui dire. » Il est allé au piano, s'est mis à chanter pour me mettre à l'aise, avait-elle confié au Huffington Post US. Pensant avoir été ennuyeuse à souhait, la future Madame Presley se voit réinviter. Quelques jours plus tard, on a reçu un appel. Il voulait me revoir. Je n'ai pas compris. J'avais été si ennuyeuse. Rire. Nous avons beaucoup parlé musique. À la fin de son service, six mois plus tard, il m'a invité à le suivre à Graceland. C'est-il le début d'une idylle qui n'a visiblement choqué personne et qui va amener la petite Priscilla jusqu'à l'hôtel ? Sept ans après leur rencontre, Presley demande Priscilla au lieu en mariage peu avant Noël 1966. La cérémonie nuptiale se déroule le 1er mai 1967 dans la suite qu'occupe le couple à l'Aladdin Hôtel de Las Vegas. Leur fille unique, Lisa Marie, voit le jour le 1er février de l'année suivante. Le couple se sépare le 23 février 1972 et divorce le 9 octobre 1973, après les multiples infidélités du chanteur et ses absences répétées. J'étais haï pour l'avoir épousée, et haï pour vouloir le divorce, a ajouté Priscilla au poste, soulignant également le fait qu'ils sont restés en bon terme jusqu'à sa mort, il y a exactement 45 ans. J'avais une deuxième question d'un salle pendant une période de la vie, juste qu'il a fait qu'elle en a vu. The man I love just had a heart attack mais qui n'a pas besoin de l'air je suis un homme je suis un homme je suis un homme